Salut, salut, salut mes petits jouimis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro 12 des ASMR Masses, d'une vidéo par jour tout le mois de décembre. Et ce soir je vous propose un nouveau vlog ASMR, d'une journée avec moi un dimanche, un dimanche complet avec moi. Alors vous étonnez pas si vous entendez Bastien qui tousse au loin, mais il est malade. Et d'ailleurs il était malade ce jour là aussi, donc j'ai été promener Nana le matin avant d'aller rejoindre des amis en ville. On avait prévu depuis au moins un mois d'aller se faire un brunch, qu'on avait réservé et tout. Donc voilà, c'était quelque chose de prévu. Et c'était rendez-vous à 11h. Donc j'ai été promener Nana et puis j'ai tourné une vidéo aussi le matin, la vidéo qui est Ready With Me. Et puis je me suis apprêtée et je suis partie pour m'arracher 20-25 minutes jusqu'en ville. Pour rejoindre mes amis du coup. Donc voilà un peu la vue. A force vous commencez à connaître que tous les dimanches matin il y a la patte. C'est un énorme marché. A chaque fois que je vous filme mes dimanches, je vous filme la patte. Ça sentait le poulet grillé. Et voilà, on a été donc à Utamu pour manger notre brunch. On a choisi cet endroit parce qu'on l'avait découvert pendant une balade en ville. On avait beaucoup aimé. C'était super sympa. Et en même temps, c'était très 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 bruyant. Et surtout extrêmement long. On a pris un brunch, donc il y avait une boisson, comme vous avez vu, moi j'ai pris un chocolat chaud. Il y avait voilà une tartine saumon salade. Elle a pris une heure. Une heure à arriver, sans exagérer, une heure. Les boissons ont pris une demi-heure. Et encore on a reçu les plats, on n'avait pas encore les couverts. On a, je vais couper à chaque fois que Bastien tous parce que c'est horrible. On a en tout attendu une heure et demie, mais c'était affreusement lent. Parce qu'il y avait genre cinq tables. Donc l'organisation est à revoir. Par contre, c'était très très bon. On a payé 18 euros pour une boisson chaude, une boisson froide. Une tartine, saumon fumé et un gâteau. Et puis après, on a été se promener en ville. D'abord, on a été au marché de Noël. Voir si on ne trouvait pas des petits cadeaux. Il y avait même une grande roue. Une grande roue. Au village de Noël. Au village de Noël, village de Noël. Il y a quand même du monde. Tout était ouvert le dimanche pour que les gens commencent à faire leurs cadeaux. Il y a vraiment des stunts pour tous les goûts. Et il faisait super bon. En plus, il ne faisait pas froid du tout. C'était très très agréable. Voilà, je vous en peux filmer les échoppes. Nougat. J'adore le nougat. Des échoppes avec des savons. Enfin, voilà. C'est un marché de Noël. Puis, on a été chez Dylan Cammy. Et j'ai une amie qui a pris des décorations de Noël comme ça. En feutrine hyper 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 bignonne. Vraiment adorable. Il y avait des petits pretzels, des petites maisons, des pains d'épices. Il y avait de tout. Vraiment trop mignon. Moi, je n'ai rien pris cette année. D'ailleurs, cette tasse, je l'adore. Je n'ai rien pris cette année, mais j'irai au sol de prendre les restes pour l'année prochaine. Parce que cette année, dans le Airbnb, dans le logement, il n'y a pas de place pour la décoration. Donc, on n'en fait pas cette année. On verra bien où on est l'année prochaine. Puis, voilà, on a été se promener, voir un peu les bijoux. Trop mignonnes, les petites marmottes qui dansent. Trop, trop mignon. Voilà. C'est des super beaux bijoux. J'adore, j'adore ce genre de trucs. C'est un super beau magasin. J'adore la déco, les couleurs. Le papier peint. J'aime tout. Vraiment très agréable. Puis, après, on a été se poser dans un café, boire un petit truc. J'ai pris un thé glacé, pêche. Je ne sais plus ce qu'elles ont pris, mes amis. Ah oui, un smoothie et un chai latte, je crois. Voilà. Donc, on a parlé. Et on a bien profité. C'était super sympa. Puis, je suis rentrée. C'est parti pour 25 minutes de marche. Et, je commençais un peu à fatiguer, en vrai. Mais, il fallait que je sorte Nana le soir. Vu que Bastien était toujours en train de comater. D'ailleurs, j'avais mis mes super beaux bijoux de Hey Happiness. Je vous remettrai les liens des bijoux en barre d'infos, parce que je les adore. Et, je les mets tout le temps, depuis que je t'ai déballé. Je ne sais plus où j'en étais, parce que Bastien a mis de la musique à fond. Je suis désespérée. Je demande 10 minutes de calme. Et, il met la musique à fond. Ouais, donc, je suis rentrée. Puis, je suis ressortie, sortie Nana. Qui voulait faire sa petite balade du soir. Sauf que, je n'avais pas calculé. Dans l'affaire. Ah oui, j'avais pris ma touche entre temps. Je n'avais pas calculé dans l'histoire qu'en fait, il pleuvait. Il pleuvait de ouf. Alors que, toute la journée, il faisait super beau. Et donc, je me suis enroulée dans mon écharpe. Et, j'ai laissé Nana profiter de sa balade. Et, voilà, voilà ma tête sous la pluie. Mais, en vrai, ça va, c'était pas une grosse, grosse pluie. Donc, puis, c'est la Belgique qu'on habitue. Le soir, j'ai mangé des petits dimsums. Dimsums comme ça. J'ai fait mon montage pour le... Le Get Ready With Me qui est sorti hier. Et... Après, je l'ai... Je l'ai mis en ligne. Donc, vous voyez un peu. Je regarde tout. Je vois si je dois couper. Je fais la miniature aussi. Petite miniature. Et puis, je la mets en ligne. Voilà. Tout simplement. Et puis, c'est l'heure d'ouvrir le calendrier. Du jour numéro 12. Et aujourd'hui, on a un conditionneur. Donc, un après-shampooing. Si j'ai bien suivi le truc. Un après-shampooing. Qui sont tout aussi bon que tout le reste. Donc, j'ai le droit de tester. Tous ces trucs-là, je les teste plus en voyage. Genre, quand on va partir au nouvel an et tout. Et j'aime bien prendre des petits trucs comme ça. En voyage, j'ai testé des produits et tout. Et puis, je me pose. Je me pose et on regarde. Là, j'ai regardé la fin de la série sur Michel Fourniret. Un peu hard. Et puis après, on a regardé le jeu. Le Jumanji Next Level. Qui était vraiment drôle aussi. Je le trouve super sympa, ce Jumanji-là. Faut vraiment pas les comparer au premier. Mais, c'est des films... Enfin, moi, je trouve que c'est super drôle. Il y a des trucs qui me font vraiment rire. Et voilà. On s'installe pour regarder le film. Et le lendemain, c'est go au travail. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit.